Dans un monde de désordre, il faut qu'on arrive à créer un peu d'ordre là où on peut. Si je parle du continent africain, la perspective de la zone de libre-échange économique commerciale africaine est une perspective qui peut apporter une réponse en termes d'ordre par rapport à un désordre. C'est une perspective mobilisatrice qui donne du sens. Si on parle de l'Europe qui est notre principal partenaire, je dirais que l'Europe gagnerait aujourd'hui à définir son nouveau cap et à s'engager encore plus dans les dynamiques ou dans le désordre dans lequel le monde se trouve aujourd'hui pour revenir à plus de cohérence. Le Maghreb traverse une période particulière, mais prometteuse. Prometteuse parce que les dynamiques sociétales et politiques que nous observons, aussi bien en Tunisie qu'en Algérie, les évolutions également au Maroc, ce qui s'est passé également en Mauritanie, et puis les perspectives également encourageantes du rôle de la communauté internationale dans la restabilisation de la Libye, sont autant d'éléments pour moi aujourd'hui pour dire que le Maghreb devra se préparer, le Maroc devra être beaucoup plus engagé, beaucoup plus entreprenant, aux côtés d'autres pays pour pouvoir accélérer cette dynamique de l'intégration maghrébine et de la cohérence au niveau de cet espace indispensable aujourd'hui compte tenu des perturbations qu'il y a, que ce soit dans les profondeurs sahéliennes ou dans l'espace également profondeur arabe ou dans l'espace méditerranéen. Et donc tout cela à la fois me conduit à dire que le débat ou le bras de fer qui existe aujourd'hui entre les deux géants de l'économie mondiale est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Il faut prendre au sérieux dans la mesure où on ne peut pas considérer la Chine aujourd'hui comme étant une puissance usurpatrice. C'est une puissance économique qui est là et qui va continuer à progresser. Et donc ce bras de fer finira inéluctablement par un deal entre les deux géants de l'économie mondiale à l'avenir. Et donc tout cela me conduit à dire que il y a peut-être des paradigmes en termes de réflexion qu'il va falloir commencer à intégrer. Aussi bien pour l'Occident que pour la Chine, l'Asie qui doivent commencer à préparer, à travailler sur les éléments de l'entente de demain. Je n'exclus pas naturellement le poids de l'Inde ni celui de la Russie. Mais il est clair qu'aujourd'hui, il y a des ajustements et des anticipations à faire. Nous continuerons encore à subir les effets de ce bras de fer, mais également du Brexit pour l'Europe et pour les partenaires de la Grande-Bretagne. Mais en même temps, il va falloir travailler sur les éléments qui vont reconduire à un plus de cohérence et à plus de stabilité. Le problème de la croissance africaine, c'est deux choses. Encore dépendant des matières premières. Et deuxième problème, c'est qu'il y a une croissance appauvrissante. Pas suffisamment inclusive, pas suffisamment intégrative compte tenu de taux de croissance démographique. Quand on observe ce qui s'est passé sur le plan démographique dans le monde, dans toutes les régions du monde, on a divisé au moins, au minimum, par deux le taux de croissance démographique. Quand on voit l'Afrique, ils sont passés en 50 ans de 2,8 à 2,7. Et donc, la pression démographique et le défi démographique restent un sujet. Ce défi démographique, quand on voit en termes d'impact de PIB par habitant, il est trois fois moins inférieur à celui de l'Europe, par exemple. Et donc, oui, il y a de la croissance, mais c'est une croissance pas suffisamment inclusive, pas suffisamment intégrative. Ça, c'est le plus grand défi à côté, naturellement, du défi démographique. Je ne parlerai pas du défi écologique, qui est une réalité. L'ensoleillement et la chaleur en Afrique conduit à un degré de plus par rapport au reste de l'Europe. Ils sont de deux, il faut qu'ils fassent un pour avoir deux. Donc, juste pour schématiser un peu les défis de l'Afrique. Donc, le défi de l'Afrique, au-delà du défi sécuritaire, on connaît les raisons pour lesquelles il y a cette situation, le défi pour l'Afrique, c'est de construire un dispositif de croissance. Pour qu'il soit inclusif, il faut qu'il s'industrialise, il faut qu'il intègre un peu plus le processus de transformation des matières premières pour créer plus de valeurs ajoutées. Les Chinois l'ont compris. C'est ce qu'ils font. Les Chinois l'ont compris et c'est ce qu'ils font. Ils ont consacré 20 milliards de dollars à l'investissement en Afrique pour accompagner l'investissement industriel. Ça veut tout dire. Et donc, ça veut dire que des positions vont être prises et très peu de pays en Europe comme aux États-Unis le font. Et ça, c'est le plus grand défi africain, c'est-à-dire s'industrialiser. Deuxième défi, c'est de réussir son intégration. La zone de libre-échange économique est une ambition africaine. Elle vient à quatre sens de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ce qui est un signe de courage et de confiance. Mais créer un espace, une zone de libre-échange commercial, elle doit profiter à l'Afrique. Quelle offre va venir à l'Afrique ? Qui va transformer ? Et donc, industrialiser, transformer, fera partie des priorités de l'Afrique. Quand on observe ce qui s'est passé, tout l'investissement qui a été fait a été fortement capitalistique. Investir dans les... Mais pas avec un rendement immédiat. Investir dans les infrastructures, c'est des rendements sur le moyen terme, long terme. Investir dans certains secteurs, comme les mines, par exemple, où il y a une forte intensité capitalistique et une faible intensité de main-d'oeuvre. Donc tout cela fait que l'Afrique fait des choses, mais l'impact sur les populations reste très limité. Donc l'Afrique doit aborder et attaquer avec courage et avec force son processus d'industrialisation. Il faut que son environnement législatif soit suffisamment organisé et attractif. Il faut donner envie aux investisseurs de croire dans les pays africains. Je ne parle pas des inégalités inter-pays. Je ne parle pas des inégalités intra-pays. C'est aussi des sujets que l'Afrique devra naturellement aborder et traiter. Mais je reste, c'est peut-être ma nature, mais c'est une nature rationnelle, réaliste, optimiste, pour que cette Afrique, qui se prend en main, quand je passe la panorama des dirigeants africains aujourd'hui, il faut dire qu'on a quand même de la qualité. Leur seule idéologie, c'est le pragmatisme. Et ça, ça change tout. Ça a beaucoup changé. Nous qui vivons l'Afrique et connaissons l'Afrique, ça a beaucoup changé dans la manière de se parler, de s'organiser, de discuter, d'aborder également les discussions avec les investisseurs, leur portée sociale, leur portée économique, etc. Donc tout cela, à la fois, il faut le regarder avec beaucoup d'intérêt.